Mon nom est Frédéric Arnaud, je suis directeur audio chez Artifices Studio. Après avoir obtenu mon diplôme de secondaire, j'ai fait une technique informatique en programmation orientée objet et par la suite j'ai fait un RSC chez Musique Technique. J'ai terminé en 2006, j'ai travaillé quatre ans chez Electronic Arts sur des projets comme Spore Hero sur la Wii, Army of Two et par la suite on a formé Artifices Studio et on est en train de terminer le projet Sans froid, un conte de loups-garous. Sans froid est un jeu purement québécois, on a une histoire qui est écrite avec la collaboration de Brian Perrault qui écrit les romans Amos d'Aragon. Le but est de partager nos cultures, que les légendes québécoises soient vues à travers le monde. Ça fait maintenant quatre ans qu'on est là-dessus, on est quatre personnes. Il y a Yann Pépin, Vincent Blanchard, Adam Rotondo et Louis-Martin Rivard. Donc on est comme une petite famille ici. Il y a le chien aussi, Lancelot, l'emblème de notre jeu. Étant le seul sound designer sur le projet, il a fallu que j'intègre et que je bâtisse, que j'aide à bâtir les systèmes audio. Donc il y a un peu de design, oui, de créativité, mais il y a aussi énormément de techniques. Je dirais même qu'il y a peut-être plus de techniques que de créativité dans ce cas-là. On est parti de zéro, évidemment, donc j'ai fait le sound design de A à Z. J'ai signé les groupes de musique comme Nicolas Pellerin, qui est le frère de Fred Pellerin, qui a un groupe de musique, les grands hurleurs. Les banques de son pour le Québec, ces choses-là, le bois, c'est un peu difficile à trouver, je te dirais. Donc il a fallu enregistrer nous-mêmes les pas dans la neige, les bruits de portes, les bruits de swing de golf pour faire les whoosh, la hache, ces choses-là. Pour le reste, ça a été vraiment dans les banques de son. Par la suite, on a été enregistrer les acteurs, anglais, français. Mais c'est pas demain la veille que le diable aura le déçu sur les O'Carrolles. On a intégré ça dans le jeu et à ce moment-là, on a pu tout mettre ça ensemble et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Etant une compagnie indépendante, on n'avait pas trop les moyens de s'acheter les gros kits de son, évidemment. Donc la M-Box 2, qui est très vieux, mais qui fait encore le travail. J'ai travaillé avec Cubase, j'ai travaillé avec Pro Tools pour le nettoyage Adobe Edition grâce à son scrubbing incroyable. Pour l'intégration, évidemment, ça a été fait dans notre engin. C'est un milieu qu'il faut toujours, toujours, toujours être aux aguets de toutes les nouvelles technologies parce que, évidemment, ça change extrêmement rapidement. Puis d'ajouter de la technique à la créativité, en fait, c'est ce qui nous tient en vie, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada